Et je voudrais juste dire à monsieur Boudon, je voudrais que vous êtes un grand talmudiste, parce qu'effectivement, vous avez interprété effectivement la gestion du halal, du permis, par l'interdit. Effectivement, c'est comme ça qu'on fonctionne dans le Talmud. Et donc, je voudrais juste d'abord dire un grand merci. Alors, c'est la même chose que j'étais en blanc, c'est vrai. Alors, c'est un chant que j'ai appris ici à Essaouira. Et nous sommes aujourd'hui dans un Shabbat particulier qui est le Shabbat Béchallah, c'est le Shabbat Shira. Et nous sommes dans l'obligation de nos juifs de chanter. Donc, je me suis acquitté de cette obligation de chanter. Et en plus, vous m'avez accompagné, c'est merveilleux. Ça, c'est en hébreu, c'est la traduction. C'est exactement la traduction de ce qu'on a dit. Oh, le miséricordieux au-dessus du monde des nuages. Mohamed le cinquième, Mohamed le Khamis, c'est le cinquième, on dit Mohamed V, mais c'est Mohamed le cinquième, a protégé sous son ombre les juifs, soit glorifié le sixième qui nous a réunis ce jour. L'Yéhoud, ça veut dire quoi, l'Yéhoud ? Ce sont les fils de Yéhouda, de Juda. Yéhouda est le quatrième fils que Léa a donné à Jacob. Et elle s'est exprimée dans ce sens. Elle a dit Je traduis, elle fut de nouveau enceinte. Et elle a dit Cette fois-ci, je remercie l'éternel. Ode, c'est le mot Yéhouda. Merci. C'est pour cela qu'elle l'appelait Yéhouda et elle s'arrêta d'enfoncer. En fait, il semble que le fait de s'arrêter d'enfoncer, parce que c'était le quatrième, elle en avait un petit peu ras-le-bol, et donc elle a dit Merci, stop. Ça va, j'en ai quatre. Et elle a été punie pour ça, parce qu'elle n'a pas dit merci encore. Et alors nous, nous dirons merci encore, conscient de la bonté et de la reconnaissance, pour la bienveillance de sa majesté le roi Mohamed VI, et à son Excellence André Azoulay. J'aimerais juste rebondir un petit peu sur ce que nous a dit André Azoulay. C'est qu'il a parlé du petit livre que je lui ai donné, que mon fils Jérémy lui a donné offert. C'est la Haggadah du Pessah. C'est ce qu'on chante à Pessah. Et ça commence par quoi ? Ça commence par Ce pain de misère, et nous avons l'habitude de le traduire en arabe. Ça veut dire que la prospérité, le fait d'avoir la chance de pouvoir manger, n'existe que par le partage. Et c'est ce qu'a dit tout à l'heure André Azoulay, que la liberté, la liberté de Pessah, ça se partage. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit garder pour soi. Et donc on commence la Haggadah du Pessah en disant C'est tout celui qui a besoin est le bienvenu. Et donc on commence d'abord par le partage. Quelles sont les sources ? Je ne vais pas revenir dessus. C'est la loi écrite, c'est la Bible, la Torah. Et la loi orale, c'est la Mishnah et le Talmud. Abraham El-Ahar en a parlé magnifiquement, et je ne voudrais pas aller plus loin, puisqu'il a bien expliqué quelles sont les sources du droit au plus. Pareil, voici le livre de mon beau-père Abraham Zagoury. On parle de Zerayim pour les lois agricoles, le Moed pour les lois sur les fêtes annuelles, Nachim pour les lois matrimoniales, Nesikim pour les lois civiles et pénales, Kodashim pour les lois sur les sacrifices, et Tarahot sur les lois sur les purifications. Alors, le texte écrit n'est pas explicite et nécessite une loi orale qui va l'expliquer et le compléter. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas dans un système figé d'une loi écrite, d'une loi figée. Et si vous me permettez, je continuerai en chantant. Laissez ce qui est dit, et portez attention à ce qui n'est pas dit. Ce sont des... Vous connaissez bien la chanson, et après... Ça vient de là, et donc effectivement, tout ça a été écrit. Donc, la lecture est donc une interprétation. Dire, c'est déjà interpréter. Lire, c'est interpréter une interprétation. Déjà, quelqu'un d'autre qui va venir interpréter ce que vous avez dit. Et alors, écrire, c'est livrer cette interprétation à d'autres personnes qui vont venir enrichir et particulariser le dire. C'est pour ça que la mémoire d'une communauté se conserve dans une écriture que la tradition orale, que la loi orale, c'est pour ça qu'on parle de Mishina et de Talmi, libère de ses fixations et de ses rédissements. L'historien cherche la valeur et le sens du texte en le référant dans son contexte. Dans son contexte, dans les événements politiques, économiques, culturels qui lui sont contemporains. L'exégète cherche à interpréter en s'appuyant sur ce qu'il veut dire et sur l'intention de son auteur. Dans le domaine du droit, le juriste va lire le texte d'une loi, par exemple, et l'interprète pour l'adapter au cas précis qui se présente à lui en respectant l'esprit de la loi, c'est-à-dire l'esprit du législateur. Et enfin, le structuraliste montre comment le texte produit du sens par la cohérence interne des éléments qui le constituent. Ici, on a une photo de mon beau-père Abraham Zagoury en compagnie du rabbin Monsonégaud et de René Cassin qui est juriste et prénomène de la paix. La déclaration universelle de la paix. On va dire la déclaration universelle de la paix. Le seul législateur, c'est Dieu. Puis-je continuer encore en chantant ? Les jugements sont scellés et les jugements de Dieu sont inévitables. Ils couvertent ces sujets à sa guise et mènent son royaume selon son destin. C'est beau. Donc, le premier législateur, c'est Dieu. Ça se voit qu'on est un seul peuple. Donc, la vérité absolue n'est pas de ce monde. On dit Cette loi ne se trouve pas dans les cieux. Elle est proche de toi. Elle se trouve et s'accomplit dans tes lèvres et dans ton cœur. Donc, Abdallah Ouzitane m'a demandé de parler avec mon cœur. Et effectivement, je ne me gêne pas. Un rabbin, au XXe siècle, expliquait que tant que la Torah est fermée, elle est sainte. Dès qu'on l'ouvre et qu'on découvre les textes divins, toutes les audaces sont permises. On peut interpréter comme on veut. On peut tout modifier. Et le texte du Talmud, le texte vient remettre en question et même s'opposer. On verra tout à l'heure. Je ne vais pas y répondre, excusez-moi. Mais il y a des choses qui peuvent aller à l'encontre de ce qui est écrit tout simplement parce qu'on l'adapte. Et donc, la Torah n'est sainte que quand elle est ferme. Le législateur fixe la loi en considérant sa généralité, son universalité. Mais le juge va particulariser le jugement. Il va s'adapter à la personne qui est en face de lui. Et il va faire en sorte, effectivement, que le jugement ne soit pas adressé à un individu dans une collectivité, mais à une personne dans son humanité. Depuis leur première et grande dispersion dans le monde, en l'an 70, les juifs se sont soumis aux lois et les coutumes des peuples du milieu. Et Abraham El-Arar a bien développé effectivement cela. Et il m'a impressionné par son mot par rapport à la tolérance et la convivance. Parce que je crois que le mot convivance n'existe pas dans notre français. Mais je l'aime beaucoup, ce mot convivance. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose... C'est un néologisme. C'est une... C'est pas convivialité. C'est pas... Mais c'est le fait de bien se comprendre. La convivance, c'est magnifique. Et puis, je voudrais aussi parler aussi... Je fais juste un aparté par rapport à ce qu'il a dit de façon incroyable. Il a dit la charia, c'est charia. C'est la voie, c'est la rue. Et la halacha, c'est marcher. On marche dans la rue. Donc de toute façon, on ne peut pas avoir de rue sans quelqu'un qui marche dedans. Et on ne peut pas avoir de quelqu'un qui marche sans avoir de rue. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'on n'apprend pas à marcher dans les livres. Donc les livres, il faut les adapter. Il faut une loi orale. Il faut apprendre effectivement à marcher sans avoir besoin d'avoir un code figé pour pouvoir apprendre à marcher. L'examen de ces règles fait clairement ressortir que les réformes dans le fond et la forme du droit mosaïque s'imposent pour répondre aux exigences du temps. Bien sûr, il ne peut venir à notre esprit de modifier cette loi ou d'en interpréter le sens en dehors de sa signification originelle. Mais nous savons aussi que la méhabilité qui caractérise cette loi des sens religieuses peut permettre son adaptation à tous les dégrés de l'évolution. On se rend compte cependant en examinant les textes émanant de presque toutes les sources traditionnelles comme la Bible, le Talmud, les codes rabbiniques en général que la législation hébraïque en matière successorale et testamentaire prend avant tout en considération les intérêts de la famille. Alors, je reviens sur le Dina des Malfontatina. Vous avez ici tous les rabbins du Maroc avec mon beau-père qui est juste un petit peu sur la droite. Et donc, la famille prime sur l'individu. Les principes, le deuxième principe c'est que d'abord, c'est l'amour d'autrui. Le troisième principe c'est qu'on juge d'abord avec un a priori, le désir de pardonner. Avant de commencer à juger une personne, on l'aime et on voudrait d'abord lui pardonner avant de commencer à juger le premier. La quatrième chose, c'est la dignité des gens de conditions modestes. C'est-à-dire qu'en fait, comme on a dit tout à l'heure, on va respecter la personne telle qu'elle est. Le respect de l'autre et la responsabilité de l'autre. Et il y a une interdiction formelle qui ne rentre pas dans les principes de droit habituel, universel. C'est l'interdiction d'humilier. Humilier, c'était le plus grand crime qu'on pouvait avoir. Et effectivement, c'est quelque chose qui a dicté beaucoup de de ta connotte. Parce que l'amour du prochain, c'est la base de la religion juive. Tu aimeras ton prochain comme toi-même ou alors négativement comme le dit le sage Hylène. Ne fais pas ton semblable ce que tu ne voudrais pas qu'on te fie. Donc, Dieu est juste dans toutes ses voies, miséricordieux dans toutes ses oeuvres. la source du droit est déclarée juste mais d'une justice qui n'a pas la fonction première de châtier. Elle est animée d'abord par le désir de pardonner. C'est ainsi que cette religion s'orient qui, par l'intermédiaire des rabbins juges bienveillants, a géré les litiges dans une communauté juive au Maroc. Ces rabbins sont aujourd'hui vénérés, contrairement aux juges en Europe où les justiciables ne se sentent pas jugés avec justesse. C'est-à-dire qu'ils sont jugés avec justice mais pas avec justesse. Et donc, les tribunaux rabbiniques ont érigé des lois qui aujourd'hui peuvent nous sembler désuètes mais qui ont géré le vivre ensemble dans une trajectoire d'amour, de dignité, de responsabilité, de pragmatique. les taquanotes, ce que les corrections qui ont eu lieu pour les lois hebraïques, il y a eu des corrections en 1770 sur les paramètres financiers des prêts avec intérêt, celle de 1797 protégeant le locataire par rapport aux propriétaires, celle de 1897 sur la limitation des dépenses lors des cérémonies de mariage et de baptême en faisant une attention toute particulière pour limiter, pour respecter la dignité des gens de conditions modestes. Et je reviens un petit peu à ce que a dit notre ami Anas qui est quelque chose d'extraordinaire. C'est que il a dit d'abord, il a commencé par dire quelque chose, c'est qu'il y a 900 000 juifs actuellement en exil du Maroc. Je voudrais juste une chose, je voudrais vous dire, ils ne sont pas en exil. Je ne peux pas dire en exil. Non, c'est moi qui dis l'exil. Les Jérans. Mais, ils ont reconstruit le Maroc là où ils sont. ils sont plus que 900 000. 900 000. 900 000. Donc, là où on va à Toronto, ils ont reconstruit. applaudissez. La deuxième chose que je voudrais dire à Anas, c'est que ce qu'il a dit par rapport au divorce où une femme avait besoin de trois juges et elle ne pouvait pas être répudiée contre son clé, ce n'est pas du tout ce qui est écrit dans le Talmud. Oui, je comprends. Dans le Talmud, je vais ici dans le livre de mon beau-père, on dit que on peut prendre des témoins dans la rue et on leur dit vous êtes mandaté pour transmettre le guet, c'est-à-dire ce que j'ai écrit, que ma femme est répudiée. Mais ce n'est pas comme ça qu'on fait. Donc on a changé la loi, on a adapté la loi et il faut trois juges et il faut que la femme soit d'accord. Donc effectivement, vous avez tout à fait raison. Je voudrais juste terminer en vous lisant une taquane. Et vous savez que les rabbins juifs au Maroc n'écrivaient pas en français, n'écrivaient pas en hébreu, ils écrivaient en arabe. Alors je vais vous lire en arabe une taquane qui aïdité. Oui, il y a dit, Allah y par contre. Vous savez, depuis cette période, il y a beaucoup de temps, il y a beaucoup d'amortes, il y a beaucoup d'amortes, il y a beaucoup d'amortes, il y a des autres, il y a des autres, c'est un taquane, c'est une taquane, c'est une correction, c'est une correction. C'est un faible, les gens riches, et les gens riches, les gens pauvres. C'est un taquane, c'est un taquane, des fiançailles. Ils ont un petit peu d'argent pour pouvoir commencer le mariage. Qu'est-ce que c'est le mariage ? Il les dépense pendant ses fiancées. C'est le mariage. C'est le mariage. C'est le mariage. C'est-à-dire qu'on va s'embarrasser de la honte des pauvres. Et c'est le grand crime. Ils ont eu honte. C'est impossible à supporter. La notion de honte, de crainte, de sacré, de respect, de responsabilité vis-à-vis de l'autre fait donc son entrée dans les principes de droit. Je voudrais conclure ici avec une conception de droit, celle de la société hébraïque qui se combine, avec une conception de la morale et de la religion qui lui est homogène. Et finalement, c'est une bonne chose que ce soit un médecin qui parle avec cette vision centrée sur l'homme. Finalement, qui est cet homme à qui s'adresse ce droit ? Qui est cet homme qui a des droits comme dans l'expression « droit de l'homme » ? En médecine, nous avons des recommandations, comme a dit les normes. C'est-à-dire qu'on a des sociétés savantes qui nous donnent des recommandations. Par exemple, il est recommandé, certainement pour des régions socio-économiques, de ne pas rechercher le cancer de la prostate chez un homme de plus de 75 ans. Je ne sais pas s'il y a des gens de plus de 75 ans ici, mais vous êtes hors jeu. On n'a plus le droit d'être dépisté pour le cancer de la prostate. Mais qui est cet homme de 75 ou 80 ans qui nous fait face ? De quel droit pouvons-nous décider qu'il n'est pas éligible au dépistage ? Si par ailleurs il fait du sport, il voyage, il s'instruit, il enseigne, il s'émeut, il aime, il réalise, il construit, il vit et il a envie de vivre. Nous n'avons pas le droit d'utiliser ces recommandations et nous médecins nous dérogeons allègrement de ces recommandations pour non plus soigner selon des textes rigides et impersonnels, mais nous prenons soin de cette personne unique qui nous fait face. Au lieu de soigner, nous prenons soin. Au lieu de faire de la justice, nous jugeons avec justesse. Le droit hébraïque dans son application au Maroc s'inscrit dans cette logique. Il juge avec justesse et responsabilité beaucoup plus qu'avec justice et rigueur. Je terminerai en parlant de mon beau-père Abraham Zagoury, paix à son âme. Abraham Zagoury, paix à son âme, qui nous a toujours élevés dans cette lecture particulière mêlée d'interférences et d'enrichissement du texte, avec un seul objectif, trouver tous les ponts qui nous rassemblent, qui mettent en valeur notre proximité humaniste et tolérante. Les festivités magiques que nous avons vécues en ce lieu, lors du festival des Andalousiens Atlantiques, lui rendent le plus bel hommage. Elles ont transcendé toutes les expressions pour donner toute sa place à l'émotion et au caractère sacré de notre chaleureuse convivialité. Mon beau-père, là où il se trouvait fier du travail accompli pour le dialogue des frères, de cette proximité naturelle et de la volonté de chacun d'étudier l'autre, d'approfondir ses textes fondateurs et que la paix règne entre nous. Shalom Aleikou. Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements